La ville de Rouen, c'est la ville qui se trouve dans la province d'Oubey. Alors, s'il n'y a pas sorti là-dedans, s'il n'y a aucun symptôme, il n'y a rien à parler. Et c'est sûr qu'il n'y a pas de surveillance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de health inspecteurs, qui, à ce lendemain, rendent les visites, ensuite ce quatrième jour, ce huitième jour et ce douzième jour. Mais s'il est sorti dans la ville Rouen ou bien dans la province d'Oubey, c'est sûr qu'il faut admettre dans l'hôpital qu'il faut garder en quarantaine pendant 14 jours. Est-ce que les personnes qui ont été placées en quarantaine, est-ce qu'ils présentent d'autres symptômes que la fièvre ou...? Seulement la fièvre. Seulement des symptômes. Est-ce qu'on en fait des prélèvements sur ces personnes-là? Ce n'est pas nécessaire en ce moment, parce qu'ils sont en observation. Alors, c'est normal que pendant l'observation, il n'y a pas de tests spécifiques. Mais en cas, il y a des symptômes, en ce moment, on va faire des investigations. Donc, aucun... En ce moment. Concernant la réopération, est-ce qu'ils vont employer, c'est une immigration, disons, c'est pénal, c'est pas de masse, c'est pénal, c'est pas de masse, c'est pénal ? Alors, dans ce niveau-là, c'est pas... Une fois où vous faites la détection, il ne faudrait pas nous créer une situation... Il y a déjà qu'il n'y a pas même, il y en a quelques-uns qui viennent avec un symptôme. Nous venons, dans le territoire, dans... Amoris n'est pas encore gagné cette infection-là. Nous proviennent qu'à mesure qu'il ne trouve... Le développement vénile ne vous prend pas une disposition qui vient. Mais en ce moment, le screening passe bien. Et puis, il nous comprend bien, le virus est en 14 jours de période d'incubation. Alors, ça ne veut pas dire que... C'est ces 14 jours qui sont importants. Comment nous faire la... La surveillance est plus importante que tout là. Comment nous détecter et nous faire la surveillance. C'est la protection, c'est... Mais il est bien important, ça décide sur ce qu'il y a. Il y a quand même une... Il y a une question qui peut dire qu'est-ce qu'il va employer health and safety ? C'est-à-dire un masque, c'est-à-dire un débat, c'est-à-dire une toute protection. Mais l'immigration peut-être alors qu'il va... Il va... Le passager, c'est-à-dire l'immigration, c'est-à-dire l'health and safety. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, c'est... C'est une question qui est... Le health and safety, il se travaille même. Tous les jours, il risque de faire ce travail-là. Mais il reste... Si nous trouvons que la situation, par exemple, nous commençons à trouver des cas, bien sûr, nous pouvons mettre des mesures pareil. Mais à ce niveau-là, il ne faudrait pas nous faire... Nous exagérer. Voilà. Je pense que je peux ajouter quelque chose sur cette question-là. La détection thermique, c'est fait à distance. Donc, les dispositions qui sont à l'aéroport, ne permettent pas le rapprochement entre les agences sanitaires et les voyageurs. On le voit à distance. Dès qu'ils passent à... Je pense à 25 mètres. On peut déjà voir l'air températive sans contact direct. Et la transmission ne peut se faire que si les gens ont un contact direct à une certaine distance. Donc cela est évité à l'aéroport. Donc ça, ça ne devrait pas être une crainte. Alors, en ce qui concerne la poste, les virus sont sensibles à l'air ambiante. On ne peut pas les mettre dans le papier en disant qu'il y a des lettres qui sont venues parce que la personne a toussé. Ils vont arriver à Mauricie. Non. C'est des contacts face à face. Plutôt les gens qui se protègent, et je pense qu'il le faut. C'est les gens qui sont à l'hôpital et qui soignent les gens, effectivement, qui sont en quarantaine. Ils doivent se protéger avec le masque parce qu'ils sont en contact direct avec les gens qui peuvent être noués ou qui peuvent pousser. Et il faut que ces gens se protègent. Donc, au cas où la NK fut même détectée positive, est-ce qu'il nous prie à combattre l'épidémie de cette hôpital ? Oui. Oui, nous prie. Alors, nous avons toutes les dispositions dans l'hôpital. Une première fois à nous détecter un cas, c'est qu'il rentre dans la salle d'isolation. C'est sûr qu'elle est bien équipée avec toutes les précautions qu'il vise à prendre. On lit déjà, depuis 2014, l'OMS indézat de Nukinunan, de satisfaire les normes internationales pour qu'ils avaient une qualité malade qui faisait l'ordre de l'isolation-là. Eh bien, nous sommes tout à fait prêts pour ça. Concernant la capacité à l'hôpital de Suez-là pour accueillir dans un cas éventuel qu'une épidémie déborde plus. C'est la capacité en isolation et aussi en armes. Bon, écoutez, la salle d'isolation, il y en a 16 places. Y compris, nous, quand nous faisons bien Assisted Ventilation. Mais c'est sûr, à mes yeux, si nous trouvons dans l'avenir, nous faisons plus d'espace, nous pouvons convertir les autres salles en quarantaine. Parce qu'en quarantaine, c'est une salle d'observation. Il n'y a pas de traitement, c'est seulement les observations. Mais à mes yeux, si nous trouvons là, le volume, nous ne souhaitons pas l'y augmenter. C'est sûr, nous pouvons convertir les autres salles pour faire une bonne salle de quarantaine que nous gardons suspectés en observation. Alors, en ce moment, si nous n'avons pas un test pour faire, pour confirmer le virus, c'est nous envoyer Tesla soit en Allemagne ou en Afrique du Sud. Mais jusqu'à la fin de semaine, nous pouvons finir recevoir le réagent qui pouvait faire Tesla. Et là, à partir de là, nous pouvons faire des amourissements.